Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire, puisque je mets en place une offre sur mon site spirale-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 euros. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours. Donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025, ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 euros seulement. Et ce n'est pas tout. Je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec deux fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 euros. Mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 euros seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble. Et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 euros. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spirale-guidance.com à aller dans la partie prestations et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important ? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les béliers, on se retrouve donc pour votre tirage de l'année 2025. Je vous explique comment j'ai procédé. Vous avez ici la roue des 12 mois. Donc là, nous avons janvier 2025. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour finir sur décembre qui est ici. Au centre, vous avez une 13e carte qui va symboliser le thème général de cette année 2025. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter ? Sur quoi vous devez accentuer vos efforts ? Et vous aurez également un petit conseil ou une phrase méditative qui peut être utile pour votre année 2025 avec l'oracle de la citadelle. Bien entendu, pour gagner du temps, j'ai fait le tirage hors caméra mais j'ai médité juste avant. Je me suis connectée pour avoir les meilleurs messages possibles. N'oubliez pas qu'avec une seule carte par mois, ça ne peut pas résumer entièrement votre année. J'ai demandé simplement quels sont les événements majeurs, le thème principal de chaque mois. Mais vous allez vivre d'autres choses, bien évidemment. Allez, c'est parti les béliers. On commence tout de suite avec le mois de janvier 2025. Vous avez eu la carte de la santé. Alors, je vais vous les afficher à l'écran. Cette carte-là, c'est la Vierge en soleil. On y voit une sorte de reine égyptienne avec ses serviteurs autour d'elle qui prennent vraiment soin d'elle, qui la maquillent, qui la lavent, qui l'habillent, etc. Et on a ce soleil rayonnant au-dessus. C'est une sorte de mise en lumière mais plutôt de prise de conscience, les amis. Puisqu'avec cette carte, vous allez réaliser à quel point c'est important d'être en bonne santé, en bonne forme, enfin, c'est le bien-être en général. Donc là, il y a une conscience qui va s'éveiller sur l'alimentation, le sport, le sommeil, toutes les activités de détente, etc. C'est comme si vous souhaitez commencer l'année finalement de la meilleure façon qui soit, en prenant peut-être des bonnes résolutions. Donc ça tombe bien d'avoir eu cette carte pour le mois de janvier. C'est aussi une carte qui fait référence au fait de remettre de l'ordre dans sa vie sur tous les domaines possibles. Donc vous serez comme habité par une énergie de classement, de rangement. En fait, cette façon de faire, ça va vous apaiser au niveau de votre esprit, ce qui fait que vous allez commencer cette année sur des nouvelles bases. J'ai l'impression que là, vous repartez réellement avec une grande motivation de faire en sorte que 2025, ce soit votre année, clairement. Alors, ça nous parle de santé et c'est très lié à l'alimentation. Il y a parmi vous des personnes qui vont certainement commencer un nouveau régime alimentaire ou tout simplement se questionner sur leur consommation, que ce soit de viande, de fruits, de légumes, l'apport en vitamines. Est-ce que vous n'avez pas des carences ? Peut-être que certains vont faire un petit bilan auprès de leur médecin pour faire le point et commencer l'année en prenant de très bonnes résolutions pour la santé. Ça peut être aussi juste faire un petit peu plus de sport pour maintenir son corps en forme. Mais en tout cas, vous aurez envie de prendre soin de vous sur tous les plans. Ensuite, pour le mois de février, on a ici la carte des acquisitions. C'est à nouveau une carte qui est associée au soleil, mais cette fois combinée au signe du taureau. Donc, on a un petit peu ce côté matérialiste. Et sur le mois de février, les béliers, vous serez un peu plus intéressés cette fois par l'argent, la réussite sociale, votre carrière également, votre statut social. Autant le mois de janvier, c'est vraiment propre à vous, c'est votre sphère intime, c'est votre santé et tout. Mais le février, c'est plus maintenant ce que vont penser les autres de vous. Donc à partir de février, vous allez vous lancer dans des actions, peut-être pour essayer de mettre de l'argent de côté, pour essayer de développer votre carrière. C'est vraiment le mois des lancements de projets en ayant à cœur de faire les choses bien parce qu'on a envie de récolter quelque chose derrière. Vous aurez en fait un grand désir d'être autonome sur le plan financier et vous aurez d'ailleurs de très bonnes dispositions pour faire venir l'argent à vous à partir de février. Donc, il y a des prises de conscience cette fois sur l'argent, sur comment faire de sa vie quelque chose dans lequel on se sent en équilibre au niveau de nos revenus, au niveau de notre temps libre aussi. Donc, c'est quand même un mois où vous avez trouvé des moyens d'améliorer vos finances à mi-bélier. Alors, attention tout de même, avec cette carte-là, vous pourriez aussi être avide des plaisirs de la vie et avoir un petit comportement dépensier. Donc, voilà, s'il y a eu des rentrées d'argent précédemment, avant le mois de février, vous serez peut-être tenté de dépenser sans compter ou de faire des dépenses inhabituelles. Il ne faudrait pas que ça vous mette dans l'embarras, donc soyez un petit peu attentif quand même à votre compte bancaire. Pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être un problème à régler concernant une propriété. Avec cette carte-là, si vous êtes propriétaire d'un logement, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'administratif qu'il va falloir régler. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave, mais des démarches supplémentaires qu'il va vous falloir prendre le temps de traiter. C'est aussi la possibilité d'avoir des rentrées d'argent inattendues, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Autant là, vous allez réfléchir à comment vous générez de l'argent, mais vous pourrez aussi en recevoir de manière totalement imprévue, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Concernant les biens matériels, les meubles, les possessions, voitures, logements, etc., il y a possiblement des disputes également sur le mois de février avec cette carte-là parce qu'il y a un niveau très élevé d'exigence, on n'est vraiment pas très souple dans notre façon de communiquer. Là, on n'est pas dans des planètes ou dans des signes astrologiques qui vont influencer la communication, l'écoute, la bienveillance. On est plus vraiment porté sur soi et ce n'est pas du tout méchant ce que je dis, les béliers, mais c'est vrai que vous avez raison aussi, il faut penser à soi, à sa vie et de toute façon, depuis janvier, vous êtes déjà sur une réorganisation de votre vie. Donc on reste un petit peu sur les mêmes énergies mais cette fois, beaucoup plus sur le côté matérialiste. Et enfin les amis, si vous êtes plutôt artistes, c'est une carte qui va encourager votre créativité, de toute façon, vous aurez plein d'idées et vous pourrez les mettre en pratique. Pour le mois de mars, vous avez eu la carte de l'agitation. Donc ici, c'est votre signe, les béliers, avec la planète Mercure. Donc cette fois, vous allez être vraiment favorisé pour tout ce qui concerne la communication. Vous allez briller par votre intellect. En général, avec Mercure, on est très doué dans les écrits, dans les paroles. Et puis avec le bélier, il y a ce côté, on va au fond des choses et puis on va aussi de manière un petit peu irréfléchie, on fonce un petit peu mais par contre, on est ultra motivé. Alors il y a une bonne et une moins bonne nouvelle avec cette carte-là. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir un emploi du temps chargé. Il y a pas mal de rendez-vous, de déplacements. On y voit une boussole sur cette carte qui indique effectivement que vous ne saurez plus vraiment vous donner de la tête. Il va y avoir vraiment de l'action sur ce mois de mars. Mais la moins bonne nouvelle, c'est ce côté un petit peu confus qui pourrait vous guetter parce que justement, si vous n'êtes pas assez organisé, même si votre emploi du temps est bien chargé, votre carnet de commandes, si vous êtes entrepreneur, enfin voilà, ça peut être aussi des rendez-vous dans votre vie sociale et privée. Ce n'est pas que pour le pro, mais dans tous les cas, il y a quelque chose où il y aura de l'action. Il va falloir suivre le rythme. Et malheureusement, pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu plus difficile que pour d'autres. Mais après, ça reste une carte vraiment positive pour tous vos projets de vie. Pour le mois d'avril, alors là, on a la carte de l'amitié qui combine la lune avec le signe des cancers. Donc là, on a vraiment la sphère émotive qui est vraiment mise en avant parce que la lune, c'est vraiment la planète des émotions, de notre monde intérieur. Et le cancer, c'est un signe d'eau qui est régi par la lune. Donc on a une espèce d'amplification comme ça de la sensibilité. Donc c'est une très bonne chose parce que là, c'est les amitiés qui sont mises en avant. Mais vous pourriez aussi vous retrouver extrêmement sensible dans certaines situations du mois d'avril, beaucoup plus que d'habitude. Alors, pour le côté positif, ça peut vous apporter une meilleure connexion à vous-même, à vos envies, à votre jardin secret, etc. Être plus à l'écoute de vos émotions aussi. Et puis, dans le côté positif, on a aussi des belles preuves d'amitié. Vous serez présent pour vos proches, vous allez leur consacrer du temps, de l'écoute et il y a des amitiés qui pourraient naître mais aussi qui pourraient tout simplement se renforcer. C'est aussi une carte qui peut faire référence à la famille. Donc que ce soit avec des liens amicaux ou familiaux, vous allez passer quand même de très bons moments sur le mois d'avril. C'est vraiment l'occasion durant ce mois de vous rapprocher de certaines personnes à qui vous tenez vraiment. Je ne parle pas forcément ici du sentimental mais plutôt des gens qui nous entourent, la famille, les amis, peut-être certains collègues aussi. Mais c'est vraiment l'occasion de partager des moments avec ces gens-là et de leur prouver que votre amitié a de la valeur, que vous êtes là pour eux parce que c'est important dans la vie d'avoir des gens de confiance sur qui on peut vraiment s'appuyer en cas de besoin et puis naturellement quand on aime quelqu'un, on a envie d'être là pour l'aider tout simplement. Donc il y aura certainement des amitiés, des relations spéciales qui seront mises en avant durant le mois d'avril les amis. Soyez vraiment à l'écoute de vos émotions et montrez-vous disponible pour les gens que vous aimez. Alors, c'est aussi une carte qui peut parler de voyage comme cet oiseau qui déploie ses ailes. Il y a l'idée de parcourir de longues distances. Donc ça peut soit nous parler d'un possible déménagement sur le mois d'avril ou d'un projet qui prend forme par rapport à un déménagement. Ça peut également parler d'une relation lointaine à longue distance. Donc c'est-à-dire communiquer à distance avec quelqu'un. Ça peut être pour de l'amour, de l'amitié. Donc vous pourriez entretenir des relations comme ça à distance. Mais c'est vous aussi qui pourrez peut-être vous déplacer au mois d'avril pour aller rendre visite à quelqu'un qui habite loin de chez vous géographiquement. Pour le travail, il y a quand même de bonnes dispositions avec la carte de l'amitié. Surtout pour tout ce qui est réaliser des bonnes affaires mais à condition de se lancer seul. Alors ça peut paraître contradictoire parce que c'est une carte de lien social où en général les liens d'amitié on est plusieurs. Mais là, si vous faites confiance à vos pensées, à vos projets que vous avez en tête, vous pourriez sur le mois d'avril peut-être accéder à des étapes importantes dans vos projets à condition peut-être de faire les choses de manière autonome. Pour le mois de mai 2025, c'est la carte de la rébellion. Alors là, on est sur une énergie martienne avec le signe des versos. Donc il y aura un petit peu des étincelles les amis. Versos, c'est un petit peu le profil, le caractère qu'on va retenir des versos dans cette carte. C'est le côté aller trop dans les extrêmes. On va pousser les choses jusqu'au bout du bout. Et avec Mars, c'est la planète de l'action. Donc autant le mois précédent vous étiez vraiment connecté à vos émotions, autant là vous allez les vivre à fond. Alors ça peut être positif parce que ça peut être le fait d'accepter de se démarquer des autres, de défendre des idées lorsqu'on n'est pas d'accord lors d'un débat ou quoi que ce soit. Vous pourriez au niveau professionnel par exemple, élever la voix et faire entendre en tout cas votre opinion si jamais on vous impose quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais ça peut aussi s'appliquer finalement dans votre vie privée. En tout cas, il y a l'idée de ne pas se taire quand quelque chose ne nous plaît pas. Alors attention aux excès quand même avec cette carte les amis. Sur le mois de mai, on vous invite quand même à adopter une autre approche par rapport à une situation. En fait, je pense que vous allez vivre une situation qui pourrait vous énerver un petit peu, vous mettre en colère. Mais si vous ne maîtrisez pas un petit peu vos actions, vos émotions, vous pourriez un petit peu déborder. Donc attention à ça, il faut vraiment que ça soit sous contrôle. Reconsidérez votre façon de penser actuelle au mois de mai pour voir les choses sous un angle différent. Ça, c'est un conseil que je donne souvent dans mes tirages parce que ça permet vraiment d'élargir sa vision des choses et en tout cas, ça permet aussi d'apaiser certaines choses aussi. Si vous restez uniquement sur votre pensée à vous et que vous n'écoutez pas les autres, que vous êtes sûr d'avoir raison, c'est vrai que ça pourrait jouer contre vous. De manière générale, c'est l'idée de se positionner différemment des autres, d'assumer nos opinions si elles sont différentes et de s'exclure aussi un petit peu de la majorité. Si vous êtes par exemple face à un groupe de personnes dans la vie privée ou professionnelle, peu importe, et que vous sentez que vous êtes le seul à penser telle idée et que tous les autres pensent la même chose mais que c'est différent de vous, vous aurez le courage d'affirmer votre position, d'affirmer vos opinions. Alors attention, il pourrait y avoir des risques aussi de colère, d'excès de colère face à l'indifférence de quelqu'un. Si jamais dans une discussion vous sentez que la personne vous écoute que d'une oreille ou quoi que ce soit alors que ce que vous lui dites c'est très important, avec cette carte-là vous allez vite passer au quart de tour, enfin vous allez monter dans les tours en fait et vous serez un petit peu dans des excès au niveau collègue. Mais pour le côté positif, on a quand même ce côté courageux qui va vous caractériser que ce soit pour défendre des idées ou des personnes, ça peut être aussi pour défendre des projets qui vous sont personnels mais vous aurez vraiment cette belle énergie de défense quelque part et de s'opposer à une forme d'autorité. Pour le mois de juin, Ami Bélier, juin 2025, c'est la carte de l'endurance. On retrouve ici l'énergie du soleil avec le signe du scorpion et on a à nouveau ce beau soleil au-dessus de la tête pour vous mettre en lumière. Donc en ce début d'été 2025, on a cette idée d'avoir une combativité et une énergie incroyable, quelque chose d'assez exceptionnel. Que ce soit dans la vie privée, dans la vie amoureuse ou professionnelle, vous aurez vraiment la détermination nécessaire pour avancer. Vous serez également animé par l'envie de vous améliorer sur certains points par la force de la volonté. Et je pense que comme ça sera le milieu de l'année, le mois de juin, vous ferez comme un second bilan. Vous en avez fait un en début d'année, vous avez mis des choses en place et puis arrivé au mois de juin pour terminer les six derniers mois de l'année, vous allez re-réfléchir à quoi faire pour vous adapter à la situation. Est-ce que vous avez bien progressé sur vos objectifs ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Est-ce qu'il faut maintenir le cap ? Etc. Donc là, il y a une espèce de force assez incroyable et tout passe par la volonté avec cette carte. En général, la carte de l'endurance, elle annonce aussi souvent une période où il y a un grand défi à relever avec ténacité. Donc ça veut dire que vous aurez une sorte de challenge pour lequel vous allez vraiment vous accrocher mais si vous souhaitez vraiment le réussir, il faudra vraiment être tenace. Par tenace, j'entends, si vous échouez, il faut se relever, il faut continuer. Il ne faut pas abandonner, ne pas baisser les bras au premier échec. Il faut continuer à maintenir vos efforts et c'est comme ça que vous avez des chances de réussite. Donc vous devriez faire face à un défi qui va un peu vous déstabiliser, j'ai l'impression. Mais par contre, comme sur l'image, si vous battez correctement, que vous ne baissez pas les bras, vous serez dans la lumière. Ça peut aussi parler de situations qui exigent un effort assez extrême ou une grande maîtrise de soi. Donc ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on va encore pousser les choses de plus en plus loin mais on maintient le cap. On est toujours là. Ce n'est pas forcément facile. Attendez-vous à ce que ça ne soit pas les doigts dans le nez, clairement. Mais voilà, vous allez avoir une ténacité qui sera vraiment admirable les amis. Il ne faudra surtout pas baisser les bras. Sur le plan spirituel, cette carte peut nous parler aussi d'une curiosité voire d'une fascination pour tout ce qui est mystère de la vie. Vous serez tenté d'en apprendre plus sur des sujets tels que la spiritualité, les sciences occultes, justement, les cartes, l'astrologie, comment devenir une meilleure personne. Tous les sujets un petit peu comme ça qui sont en rapport avec la spiritualité ou le développement personnel attiseront votre curiosité. D'accord ? C'est aussi une carte de combativité bien évidemment puisque sur l'illustration on y voit un combat entre un homme et un lion. Une bête sauvage en tout cas. Et la performance ne va pas quitter votre esprit sur le mois de juin. Vous serez vraiment dans cette idée de faire du score, atteindre des objectifs, quels que soient les efforts que ça demande. Donc bravo à vous pour cette belle détermination. Les amis, c'est souvent dans ce genre de situation qu'on prend des grandes décisions, des changements radicaux qui ensuite amènent des conséquences positives. Et puis enfin avec la carte de l'endurance, il y a aussi des possibles situations juridiques ou fiscales que vous devrez gérer. Donc au mois de juin, c'était plus par rapport à des propriétés mais ici ça va être divers et variés au niveau du sujet. On va passer à la seconde partie et on a ici le mois de juillet 2025 avec la carte de la discrimination. Alors c'est une carte qui vous demande de faire preuve de discrétion et de beaucoup de réflexion pour atteindre vos objectifs. C'est une carte qui vous demande d'être extrêmement sélectif quand vous avez des décisions ou des choix à faire. J'entends bien sûr des choix importants qui peuvent avoir des conséquences sur le reste de votre année. Donc tout ce qui est lié au professionnel, à vos décisions de vie en général, soyez très sélectifs et minutieux. Ça c'est l'influence du signe de la Vierge qui est vraiment dans cette recherche de perfection. On aime que les choses soient bien faites et on n'a pas envie non plus de se tromper. Vous avez plusieurs papillons ici sur cette carte qui symbolisent les différentes possibilités. Ils ont différentes formes, couleurs et tailles. Donc ça symbolise le fait que vous ne pouvez en choisir qu'un mais à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Toujours en parlant de papillons, cette carte elle est assez forte parce qu'elle nous parle de la possibilité d'une transformation totale de votre vie que ce soit intérieure, c'est-à-dire par une prise de conscience sur votre vie, sur vous-même, etc. Ou bien dans la vie en général, la vie extérieure. Donc ça peut être des rentrées d'argent qui sont un sacré coup de pouce pour vous permettre de vous faire plaisir ou d'avancer dans vos projets. Ça peut être peut-être aussi une mise en couple. On est quand même sur la planète Vénus ici qui nous parle d'amour et d'art en général. Donc il y a une possibilité sur le mois de juillet pour les célibataires en tout cas de rencontrer quelqu'un et ça va transformer un petit peu les prochains mois voire les prochaines années. Ça va dépendre des situations mais vraiment c'est une carte de transformation. Donc c'est super parce que moi je trouve que depuis le début de l'année vous avez une espèce de lumière, de ténacité en vous, de feu intérieur c'est le mot que je cherchais parce que vous avez tellement envie de vivre des rêves, tellement envie de maîtriser votre vie pour plus que ça soit le bazar et là en plus on a des sortes de récompenses avec l'endurance au mois de juin puis juillet c'est un peu peut-être l'amour et en tout cas les grands changements radicaux qui sont mis en avant donc ça promet vraiment. On a parlé tout à l'heure aussi de la spiritualité que ça va un peu piquer votre curiosité et bien justement avec cette carte on a l'idée d'accéder à un niveau supérieur de conscience donc je pense que pour certains béliers vous allez durant l'été vous renseigner avec des lectures, avec des documentaires ou sur internet mais vous allez vraiment vous intéresser à un sujet en particulier qui va vous aider à vous développer. Sachez également que c'est la carte qui peut présager que des grandes amitiés des amitiés vraiment profondes se développent davantage de manière beaucoup plus intime donc il y a parmi vous des béliers qui pourraient durant l'été ben voilà partir sur un flirt avec quelqu'un que vous connaissez en toute amitié jusqu'à maintenant donc c'est intéressant et je vous invite peut-être à réfléchir aux gens que vous fréquentez et qui vous attirent un petit peu il y a une possibilité sur juillet et toujours en restant dans le thème de l'amour avec cette carte c'est aussi la possibilité d'avoir une liaison amoureuse mais avec quelqu'un dans la sphère du travail donc un ou une collègue avec qui voilà il y aura peut-être un rapprochement je vous passe l'information pour le mois d'août 2025 c'est la carte de l'extrémisme alors ici on vous demande de faire attention à votre manière de vous exprimer et de vous comporter les amis puisqu'on y voit un homme et une femme qui sont clairement en train de se disputer ils sont pas d'accord sur un sujet on sent qu'ils se repoussent voilà ils sont pas ils sont pas ils s'entendent pas super bien donc ça présage en général des conflits des débats des divergences d'opinion des désaccords mais voilà ça va pas forcément se manifester de manière très extrême pour tout le monde mais il y a quand même cette influence voilà du scorpion dans Mercure donc ça risque d'être un petit peu effectivement poussé il y a quand même une bonne nouvelle avec cette carte là c'est que ça peut annoncer aussi la résolution d'un gros problème que vous auriez rencontré dans les mois précédents donc voilà il faut quand même garder ça mais sinon de manière générale je vous conseillerais sur le mois d'août de faire attention à ce que vous dites à bien réfléchir avant d'agir et avant de parler les amis pour le mois de septembre vous avez la carte de la simulation alors ici c'est Gémeaux en Jupiter donc il y a cette idée que la communication sera à nouveau votre petit bonus du mois vous allez réussir à vous adapter à toute situation on y voit une personne qui a les yeux bandés mais qui a des armes dans les mains comme si elle était prête à aller à l'action au combat mais quand même avec les yeux bandés donc ça veut dire que vous aurez extrêmement confiance en vous pour vous vendre entre guillemets donc si c'est un mois où vous passez des entretiens d'embauche les béliers ça sera très bon pour vous vous aurez peut-être tendance à exagérer un petit peu les choses à dire que vous avez telle ou telle expérience ou que vous maîtrisez telle compétence alors que c'est pas totalement vrai mais on a comme l'idée que c'est payant parce que c'est une carte de bluff c'est une carte qui nous dit qu'on peut simuler quelque chose pour passer à l'étape suivante donc moi ça me fait penser à la vie professionnelle mais vous pouvez bien sûr l'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie il y a peut-être des béliers célibataires qui vont faire des rencontres et puis voilà on cherche un petit peu à se vendre on va un petit peu s'inventer une vie alors faut pas aller trop loin dans les mensonges parce que ça se vérifie toujours au bout d'un moment mais voilà c'est pas méchant mais ça va vous permettre peut-être d'accéder à une forme de séduction en face de vous que ce soit pour des raisons professionnelles ou amoureuses il y a ce goût du danger aussi avec cette carte là on est vraiment attiré par l'inconnu on a envie de se lancer dans des choses inhabituelles c'est le mois de septembre c'est la rentrée donc oui pour moi c'est logique il y a peut-être un troisième bilan que vous allez faire dans l'année ici pour terminer ce dernier trimestre 2025 mais en tout cas c'est très très bon si vous passez des entretiens les amis vous avez de grandes chances de passer à l'étape suivante ensuite vous avez pour le mois d'octobre la carte de l'héritage alors il y a plusieurs messages possibles avec cette carte là tout d'abord on vous parle effectivement au premier degré de recevoir un héritage mais ça peut être quelque chose de matériel ça peut être de l'argent ça peut également être des connaissances des savoirs quelque chose d'intéressant c'est également une carte de transmission de manière générale donc on pourrait aussi vous transmettre des compétences il y a peut-être des béliers qui vont se lancer en octobre sur une formation voilà commencer des cours dans une école une université ça peut être une reconversion professionnelle le fait d'apprendre quelque chose que l'on ne sait pas pour tout simplement se perfectionner l'héritage ça peut être ça également il y a bien sûr parmi vous des gens qui pourraient faire de l'administratif en lien avec une succession ou ce genre de choses là recevoir un héritage ou en tout cas que ce soit en pourparler et il y a également la possibilité encore une fois de ténacité parce qu'on y voit en haut de la carte une sorte de labyrinthe avec en son centre une statue dorée cette statue en fait représente votre objectif du mois d'octobre c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment faire ce mois-ci et avec le labyrinthe il y a cette idée que le chemin ne sera pas facile vous pourriez vous perdre un petit peu en chemin vous tromper de route également mais il faudra accepter de se remettre en question et accepter que tout ne peut pas arriver comme ça en claquant des doigts il va falloir un peu faire preuve de patience et de ténacité mais sachez que vous serez récompensés si vous le faites donc ça reste un excellent mois je trouve que c'est parfait pour continuer la carte du mois de septembre vous avez aussi ici pour le mois de novembre la carte de l'intuition alors c'est une carte où on retrouve Mercure en cancer cette fois et c'est une carte qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la famille en fait c'est comme une prise de conscience de l'importance de la notion de famille je ne sais pas si vous avez des enfants mais ça peut s'appliquer à ça peut-être que vous aurez à coeur de leur enseigner quelque chose de les éduquer à un sujet en particulier quelque chose que vous vous n'avez peut-être pas eu dans votre enfance et que vous souhaitez leur transmettre on est encore dans cette idée de transmission sur la période octobre-novembre ici mais là c'est plus en lien avec la famille alors même si vous n'avez pas d'enfants les amis béliers c'est pas grave c'est simplement que vous aurez peut-être envie aussi de contacter vos frères et vos soeurs ou vos parents pour partager des moments avec eux et peut-être reparler un petit peu avec nostalgie du passé peut-être remercier vos parents pour l'éducation qu'ils vous ont donné alors je ne peux pas parler au nom de tout le monde bien évidemment tout le monde n'a pas la chance d'avoir une super famille et j'en suis bien conscient aussi mais voilà en tout cas avec cette carte on se rapproche un petit peu des personnes qui comptent pour nous dans la famille et on se rappelle de bons souvenirs la vie de vos proches en général sera très important pour vous sur le mois de novembre par rapport à vos projets de vie que ce soit une vie de couple enfin un mariage que ce soit un projet professionnel quelque chose que vous souhaitez faire et que vous souhaitez avoir du soutien de vos proches ce mois-ci particulièrement c'est un petit peu là où la vie et les conseils des autres seront importants pour vous donc il y a une petite tendance à la nostalgie à la mélancolie avec cette carte mais c'est toujours très heureux on n'est pas forcément sur la tristesse on est sur des souvenirs chaleureux donc ouais c'est peut-être on se rapproche un petit peu de l'hiver avec cette carte là bon novembre c'est l'automne mais on est un peu les jours raccourcis on se replonge un petit peu dans tout ce qui est chaleureux et c'est souvent lié aussi à l'enfance en tout cas pour ceux à qui ça parle bien entendu d'ailleurs je vous rappelle les amis que c'est un tirage bien sûr général que je ne peux pas deviner la vie de chacun et que c'est à vous d'adapter ce que je vous dis ici par rapport au contexte de votre vie privée et enfin avec l'intuition vous avez aussi la possibilité d'avoir la visite d'une connaissance que vous avez perdu de vue depuis longtemps donc quelqu'un que vous connaissez certainement depuis l'enfance ou l'adolescence et que ben voilà vos chemins de vie vous ont séparé et là il y a peut-être des retrouvailles intéressantes que ce soit physiquement ou peut-être par téléphone ou par message à distance mais il y a une reprise de contact ici avec quelqu'un du passé qui vous rendra très très heureux et puis enfin pour le mois de décembre les béliers vous avez la carte du flirt alors ici c'est une très bonne nouvelle pour les béliers qui seront célibataires au mois de décembre maintenant c'est vrai que des rencontres amoureuses ça peut bien sûr arriver à tout le monde même quand on est en couple mais en tout cas avec la carte du flirt et bien on vous annonce des possibles rencontres mais il y a une donnée assez précise c'est que des rencontres qui pourraient avoir lieu dans un endroit qui est propice à l'enseignement donc tout ce qui est école, université centre de formation bibliothèque voilà tout ça ou peut-être même en entreprise si vous êtes en train d'apprendre dans une entreprise vous avez la possibilité de faire des rencontres et on nous dit aussi que c'est généralement avec des personnes qui sont d'origine différente de nous alors ça peut être quelqu'un qui est de votre nationalité enfin de votre origine mais qui est nationalité différente voilà mais en tout cas il y a quelque chose avec l'étranger avec cette carte là on est séduit par la différence parce que c'est exotique parce que c'est différent de nous et ça nous plaît et même si c'est pas forcément quelqu'un qui vient de l'étranger ça restera une carte qui nous donne de bonnes dispositions pour les rencontres en tout genre surtout les rencontres amoureuses puisque c'est bien sûr ici la carte Vénus mais on a ce côté d'aventurier que l'on retrouve aussi aventure exploration l'inconnu nous attire on a l'influence ici du sagittaire on retrouve aussi un arc il y a ce menestrel qui séduit avec son art la musique cette jeune femme donc pour moi il y a pas mal de relations avec l'art aussi si vous êtes un bélier qui au mois de décembre pratiquer un art que ce soit la danse le théâtre la musique peu importe le cinéma vous avez ici des grandes chances de rencontrer peut-être des gens aussi qui partagent un point commun artistique avec vous donc que ce soit étranger que ce soit artistique ou dans un lieu d'enseignement vous avez trois chances ici de rencontrer finalement des gens intéressants donc il faut se mettre en valeur bien évidemment il faut être dans le mood il faut être un peu dans cette envie de rencontrer mais ça peut aussi arriver aux béliers qui s'y attendent pas du tout puisque c'est quand même un mois où les rencontres sont propices si vous êtes déjà en couple les béliers en décembre 2025 bien évidemment la carte du flirt est là pour renforcer les liens il y a quand même des petites fleurs il y a ce soleil bref il y a plein de bonnes choses sur cette carte là les relations déjà existantes ne sont pas en reste et vous allez pouvoir profiter vraiment à deux avec votre partenaire de vie alors on a fait le tour des 12 mois de l'année les amis déjà je vous invite à revoir éventuellement ce tirage en cours d'année pour refaire un petit bilan un petit point si vous avez besoin et avant de vous révéler les deux dernières cartes ici et bien je vous invite à vous rejoindre sur ma nouvelle chaîne youtube les messages de spirale c'est une chaîne sur laquelle vous allez retrouver des messages qui ont été canalisés de la part de mes guides mais on va oublier les signes astrologiques on va juste capter des messages et qui vous sont délivrés ce sera à vous de voir si ils peuvent vous être utiles je vous invite donc à m'y rejoindre et à vous abonner le lien est en description alors les amis pour la carte centrale ici ça représente le thème de votre année 2025 et vous avez eu la carte des richesses alors c'est vraiment une super carte quand elle sort pour indiquer le thème d'une période comme une année entière parce que franchement c'est une carte qui fait référence à l'abondance la réussite la prospérité ça peut être la richesse au sens propre donc au niveau de l'argent on a vu à plusieurs reprises qu'il y avait aussi de vraies chances pour vous d'accumuler d'avoir des sommes d'argent qui arrivent dans votre vie sur 2025 mais ça peut aussi parler de richesse au niveau des émotions ça veut dire l'intensité dans les choses que vous allez vivre cette nouvelle année je pense qu'il y a plusieurs mois qui ont été mis en avant ici et c'est vrai que il y a quelques mois d'introspection comme le mois d'avril vous allez plus être connecté à votre monde intérieur c'est la seule carte d'ailleurs qui fait référence à la lune mais sinon on est beaucoup dans le soleil on est beaucoup dans Mercure il y a un petit peu de Jupiter et aussi du Vénus donc c'est plutôt pas mal pour vous vraiment cette année ici c'est la planète Saturne sur cette carte avec le signe du Capricorne le Capricorne c'est un travailleur c'est un signe qui va vous apporter comme bénéfice le fait que vos efforts vont être payants d'accord les béliers donc ça c'est très intéressant parce que comme cette carte c'est la carte du thème de l'année 2025 et bien son énergie va se répartir tout au long de l'année donc quel que soit le mois vous allez bénéficier de ce genre d'énergie là vos efforts seront payants et je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait surtout pas baisser les bras c'est aussi une carte qui peut nous parler de la réussite d'un accord ou d'une transaction financière donc si en 2025 vous avez l'occasion de signer un document important pour un crédit immobilier ou autre ou bien de finaliser une transaction qui peut être aussi dans le cadre d'un héritage on l'a vu tout à l'heure bon dans tous les cas c'est très favorisé donc il y a bien un déblocage au niveau financier pour votre signe si vous faites les choses correctement en gros tout ce qui est en lien avec le fait de réussir ses finances d'avoir des possessions matérielles d'investir dans des choses qui nous tiennent à coeur tout ça c'est vraiment favorisé pour les béliers en 2025 c'est aussi une carte qui nous parle de votre forte ambition avec une grande détermination à atteindre ses objectifs ça on en a déjà parlé vous ferez preuve de persévérance dans vos efforts et ça sera payant les amis d'où l'influence du Capricorne et pour certains d'entre vous il est question de recevoir les honneurs avec cette carte là on y voit une personne qui a une corne d'abondance dans la main il y a une étoile il y a pas mal de symboles de chance et des symboles angéliques aussi sur cette carte tout ça pour dire que vous serez mis en lumière vous allez réussir à vous structurer on pourrait vous féliciter pour quelque chose vous allez recevoir effectivement des honneurs que ce soit dans la vie privée ou professionnelle donc voilà les amis je pense que cette année elle est très riche en plein de choses pour vous très clairement et maintenant je vous propose de découvrir un dernier petit conseil avec l'oracle de la citadelle donc c'est une carte que j'ai voulu demander en plus pour vous en demandant quels conseils on pourrait vous donner pour cette nouvelle année ou quelles phrases pourraient être utiles à méditer pour vous c'est la carte du veilleur que vous avez eu qui nous parle de conscience et de réflexion je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message vous devez prendre conscience du monde à proximité les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout faites preuve de lucidité quant aux situations alentours et écoutez votre instinct avant d'agir les événements intérieurs et extérieurs sont liés alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure les béliers avec la carte du veilleur on vous conseille d'avoir une pleine conscience on a cet oeil doré au milieu comme ça très lumineux qui s'ouvre ça veut dire que c'est bien une année d'élévation spirituelle de développement personnel vous allez réaliser certaines choses importantes et peut-être prendre de grandes décisions radicales mais ça sera toujours dans le bon sens puisque là c'est un oeil qui s'ouvre vous allez donc vers la lumière je pense qu'il faut aussi que vous contrôliez vos émotions parce qu'il y a des excès on l'a vu à plusieurs reprises qui pourraient vous nuire mais à partir du moment où vous êtes connecté à votre environnement que vous faites attention à ce que disent les gens autour de vous vous allez pouvoir bénéficier d'une espèce de connexion et un meilleur aperçu en fait des énergies qui vous accompagnent ça va vous permettre de prendre des décisions qui seront alignées sur la réalité et de pouvoir avancer vraiment beaucoup plus sereinement donc avec le veilleur on a une pleine conscience on réfléchit énormément les béliers d'accord avant d'agir ça a été dit dans la carte c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner ici donc voilà les amis béliers on a fini ce tirage 2025 il est indéniable que cette année sera profitable pour la majorité d'entre vous néanmoins n'oubliez pas que ça reste à titre indicatif et que je vous invite peut-être à aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information ou tout simplement à passer commande pour une guidance avec moi sur mon site spirale-guidance.com je vous rappelle que ce tirage le tirage des 12 mois est en promotion jusqu'au 15 janvier 2025 vous pouvez l'avoir à 50 euros au lieu de 65 les amis si ça vous a plu les amis n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications vous pouvez bien sûr commenter pour qu'on puisse échanger sous cette vidéo et vous pouvez bien sûr donner un petit like pour soutenir mon travail si vous le souhaitez je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent avec cette vidéo et je remercie très sincèrement mes abonnés déjà existants je vous souhaite à tous une excellente année 2025 on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao je vous souhaite à tous Sous-titrage ST' 501